Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une routine un petit peu particulière tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter mes différentes routines de soins que j'utilise, donc mes routines avec la marque Compagnon & Compagnie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis ambassadrice de la marque depuis plusieurs années déjà et j'ai été cliente avant d'être ambassadrice donc je sais très bien de quoi je parle. Du coup ça fait quelques années que je les représente donc je suis vraiment fan, 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 fan de leurs produits, de leur gamme de produits de soins. J'utilise vraiment que ça au quotidien. Je suis convaincue de la qualité, elle est vraiment incroyable. Du coup aujourd'hui on va se faire une petite routine avec des images et tout, des conseils d'utilisation de tous mes produits Compagnon & Compagnie que j'utilise au quotidien, que ce soit avant la séance, après la séance, au repos, etc. Je vais vous montrer tout ça. Sur ce j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti ! Il faut savoir que Compagnon & Compagnie c'est une marque qui est... C'est une marque de produits de soins naturels, 100% naturels d'ailleurs. Il n'y a pas de... C'est fabriqué à partir d'huiles essentielles. C'est vraiment des produits qui sont très très efficaces au quotidien. Moi j'en suis vraiment très très contente. Voilà. Également il faut savoir qu'ils sont fabriqués en France donc quoi de mieux ? On va commencer par les produits que j'utilise avant la séance. Donc mon indispensable quand je vais faire une séance de saut d'obstacle, c'est le pré-palais fort tout simplement pour venir préchauffer le dos de sa Presti et lui permettre d'être tout de suite plus disponible, plus délié dans son dos. Donc c'est un gel tout simplement sous forme de gel de massage et qui s'applique là où vous voulez préchauffer la zone de votre cheval. Donc pour certains ce sera plutôt la nuque. Pour moi c'est plutôt le dos. Après certains peuvent l'utiliser sur les membres. Bref vous pouvez l'utiliser là où votre cheval a quelques petites faiblesses on va dire. C'est un produit qui ne tâche pas sous le tapis donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de soucis. Vous n'aurez pas de tâche sous votre tapis, vous n'aurez pas de tâche non plus sur vos vêtements si vous vous en mettez par les gardes sur vous. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Également avant la séance j'utilise le friction toux. Donc c'est un gel contre la toux. Tout simplement comme son nom l'indique, ça va faciliter la respiration du cheval. Donc moi je l'utilise directement dans les naseaux de Sapristi. Normalement ça s'utilise sur la gorge. Mais pour une question de plus d'efficacité, moi je le mets directement dans les naseaux. C'est vraiment super efficace. Ça évite que Sapristi se mette à tousser. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une jument qui a tendance à tousser malheureusement. C'est comme ça, elle tousse 2-3 fois à l'échauffement. Après c'est terminé. Et grâce au friction toux, c'est très très bien parce que ça lui permet de mieux respirer et d'être confort dans sa respiration au cours de la séance. De ne pas être dérangé, de ne pas avoir envie de tousser. Il faut savoir que le friction toux, c'est très très bien parce que ce n'est pas dopant. Donc vous pouvez l'utiliser en compétition comme les autres produits de Compagnon & Compagnie. Et ça c'est vraiment très très intéressant et très utile quand vous êtes compétiteur. Également avant la séance, je vais utiliser le démêlant que je tiens ici dans ma main sur les crins de mes chevaux. Donc forcément avant la séance, au moment du pensage, au tout début du pensage, je vais mettre un bon coup de démêlant sur les crins. Et comme ça après, je serai tranquille pour démêler les crins des chevaux. C'est un démêlant qui est vraiment très très efficace parce qu'il va faire briller le crin, il va le renforcer et ça c'est très très important. Surtout l'hiver où les crins viennent un peu plus se casser, sont un peu plus fragiles avec la boue etc. C'est pas formidable mais avec ce produit là, les crins sont de meilleure qualité. Il n'a pas d'effri gras contrairement à d'autres démêlants et la durée elle est assez longue. Moi j'en mets à peu près deux fois par semaine pour être tranquille. Mais voilà, c'est quand même très long pour un démêlant et c'est super intéressant. Un soin qui est deux en un, il va démêler et nourrir. En complément, vous pouvez aussi utiliser pour les crins le beauté du poil. Moi j'en avais utilisé pour faire repousser la crinière de Sapristi, ça a été super efficace croyez-moi. C'est d'ailleurs avec ce premier produit là que j'ai commencé à utiliser les produits de chez Compagnon & Compagnie. Le Heure, beauté et repousse du poil. Ensuite on va passer aux soins que j'utilise après la séance. Donc on va commencer par le Relax. Donc le Relax c'est pareil, un gel décontractant et décongestionnant pour les membres, pour le dos, pour tout ce que vous voulez. Ce produit là, je l'utilise notamment sur les membres de Sapristi après une séance de saut ou après un gros effort, que ce soit par exemple un cross, un entraînement ou un concours ou quoi que ce soit. C'est vraiment très très bien, ça évite le lendemain d'avoir des molettes, etc. Je l'utilise également pareil sur le dos parce que contrairement à d'autres produits, par exemple des pommades à l'arnica que vous ne pouvez pas utiliser une couverture par dessus, celui-ci vous pouvez. Donc c'est une crème qui va avoir des propriétés anti-inflammatoires et anti-douleurs. Donc elle est vraiment très très sympa à utiliser, notamment après les séances. Après une grosse séance, c'est possible que Sapristi ait des molettes le lendemain. Dans ce cas là, je vais privilégier le Drain et Circulation qui est un autre produit de chez Compagnon & Compagnie, qui est super efficace également, mais qui je trouve a une utilisation plus portée vraiment sur le fait de drainer, comme son nom l'indique, en fait, que le Relax qui va plutôt décongestionner, etc. Donc le Drain et Circulation, je l'ai plutôt utilisé sur des EDM, des engorgements et des molettes. Il est vraiment top, en tout cas, les deux produits se rejoignent un petit peu au niveau de l'utilisation, mais moi je trouve franchement que le Drain et Circulation est plus destiné vraiment à tout ce qui va être engorgements, molettes et tout. Ensuite, on va passer à d'autres produits de soins, mais plutôt au repos. Donc je vais commencer par le Derm Repare. Donc le Derm Repare, c'est un cicatrisant qui est vraiment ultra efficace, ultra puissant. Franchement, moi je vois tout de suite la différence. J'en ai consommé un flacon entier comme ça avec Mistral Gagnant, parce qu'il n'arrêtait pas de se blesser en se grattant au niveau des jarrets. C'était très très chiant, parce que c'était des endroits qui ne cicatrisaient pas bien. Et avec l'utilisation de ce petit produit magique, à peu près en une semaine, c'était cicatrisé, ça avait fait une croûte, bref. La peau était belle et ça permet d'éviter des cicatrisations qui ne sont pas bien, du style la peau qui craque parce qu'elle est desséchée, etc. Ça permet de nourrir la peau, etc. Donc moi personnellement, ce produit-là, je l'utilise quand mes choux ont des petites blessures. Donc d'abord, bien évidemment, s'il y a de la boue extérieure autour, je vais nettoyer à l'eau avec de la bétadine rouge pour bien nettoyer la zone. Ensuite, je vais sécher et ensuite je vais désinfecter avec de la bétadine jaune qui va désinfecter la zone qui est ouverte. Et ensuite, je vais appliquer ce petit produit une à deux fois par jour suivant l'étendue de la plaie, ça dépend. Et franchement, ça fait des miracles. Le poil repousse nickel, la plaie ne se voit plus, ça ne laisse pas de cicatrice, etc. Donc c'est vraiment trop, trop, trop bien. Je suis ravie du derme-répare. Je n'utilise plus que ça comme cicatrisant. Je n'achète plus de crème, plus rien du tout. Je n'utilise que ça et franchement, j'en suis ravie. Ensuite, un deuxième produit que j'utilise plutôt au repos, eh bien ça va être le gel douche tout simplement. Donc moi, j'ai le champ tonic. Il y a deux versions. Il y a le champ rebelle et le champ tonic. Donc le champ tonic, il me semble qu'il est un peu plus liquide et que le champ rebelle, il est un peu plus compact comme crème. Moi, personnellement, je préfère que les gels douche soient un peu plus crémeux, on va dire. Donc un peu plus comme le champ rebelle plutôt que le champ tonic. Mais voilà, celui-ci, il sent super bon. Je m'en suis servi pas mal pendant l'été avec les loulous parce qu'ils n'étaient pas toujours très propres, on va pas se cacher. Et c'est super efficace pour les crèmes sapristiques qui ont tendance à être gras avec la couverture et tout. Donc là, je ne parle pas forcément de l'été, mais plutôt l'hiver ou quand on commence à couvrir en automne. C'est vraiment très efficace pour dégraisser en profondeur les crèmes, pour vraiment bien nettoyer et tout à fond. Mistral gagnant, pareil, il avait la crinière un petit peu grasse et ça a permis de dégraisser la crinière vraiment très très efficace, pareil. Et il sent super 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 bon. Le seul truc que je reproche à ce petit shampoing qui est vraiment super, c'est que je le trouve, à mon goût, après c'est personnel, un peu trop liquide. Moi, j'ai tendance à préférer quand c'est un peu plus épais au niveau des shampoings. Après, ça ne lui en élève pas son efficacité, il sent super bon. Et puis, il mousse très très bien. Moi, j'adore quand ça mousse, donc forcément, voilà. Mais voilà, un très très bon produit de soin également, toujours 100% naturel. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous ai mis des petites images pour que vous puissiez voir des avant-après l'utilisation des produits, que vous pouvez voir la mise en situation de l'utilisation des produits, etc. Pour que vous puissiez voir l'effet que ça a, etc. Que vous n'ayez pas juste quelqu'un qui vous dise que le produit est bien, sans en avoir les résultats derrière. Moi, c'est vraiment des produits que j'utilise au quotidien et que je suis vraiment très très contente. Sinon, je ne vous en parlerai pas ici aujourd'hui. Et surtout, je ne continuerai pas à en acheter masse et masse de produits, compagnons et compagnie, évidemment. Je vous glisse un petit code promo si ça vous intéresse. Et surtout, si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mon code promo, c'est Sapristi. Ça vous offre 10% sur tout le site web. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé les produits, compagnons et compagnie. Je sais que c'est une marque qui est encore récente, mais qui se développe de plus en plus. Et vraiment, j'aimerais vraiment participer à ce développement. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. En parler à vos amis, à vos amis cavaliers, à vos amis propriétaires, à votre écurie, etc. C'est vraiment des super produits. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501